Musique de générique Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi je te demande ça ? Eh ben parce que... M'appeler à cette heure-là déjà, tu sais que je rends du boulot, que d'habitude je dors, c'est que t'as quelque chose à me demander ou quelque chose à me dire, je sais pas. En tout cas, ça me fait toujours aussi plaisir de te voir. Ouais, moi ça va, je passe une bonne journée. Un petit peu fatigué. Ouais. En plus, il a fait très très chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui te tracasse ? Oui. Allez, raconte-moi tout. Je m'en doutais, j'en étais sûr. Je me disais qu'au bout d'un moment t'allais en parler, cette fameuse distance. Mais écoute, c'est vrai que pour une relation, c'est pas forcément l'idéal, je vois, de vivre aussi loin l'un de l'autre. Bah après, dis-toi, c'est pas forcément impossible. Fais-moi confiance, c'est pas impossible. Quand on aime, la distance est pour moi. Et je pense que tu peux me faire confiance. Pour moi, c'est qu'un détail. Vraiment. Et de toute façon, ne te presse pas. Je ne te mets pas la pression, il n'y a pas de souci. Moi déjà, de te voir, de pouvoir te parler un petit peu, de te voir, tu vois, même si c'est par écran interposé, ça fait déjà énormément plaisir. Et tu m'apportes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma petite vie, tu vois. Et pourtant, même si je rentre chez moi et que je me sens seul, on va dire, je sais qu'à l'autre bout de la France, il y a quelqu'un d'autre qui pense à moi. Et ça me fait bizarre, donc dans ma solitude, je me sens accompagné par ta gentillesse, par ta façon d'être, tu vois, même si on n'est pas forcément à côté. Tu as toujours été présente pour moi, depuis que je te connais. Et l'amour que j'éprouve pour toi grandit petit à petit. Mais oui, c'est sincère. Tu le sais en plus, je te l'ai déjà dit. T'inquiète pas, je peux comprendre que ça te tracasse un petit peu. Ouais. Mais ça va passer. C'est à un mauvais moment. Après, j'apprends à te connaître un petit peu, faut pas tout, faut pas se précipiter, on va dire, tout simplement. C'est pas une bonne solution. Prends ton temps, concentre-toi sur tes études, fais les choses comme il faut. Je disparaîtrai pas du jour au lendemain. Tu peux pas en être certaine. Je peux le comprendre, c'est vrai que... Avec la distance, on peut se poser quelques questions. On peut se dire oui, il me dit ça par micro. Peut-être que... En dehors de ça, il y a une double vie, ou... Enfin, on peut se tracasser à un point inimaginable. Moi, je te demande de me faire confiance, tout simplement. Moi, j'ai confiance en toi. Et je te demande de faire le même. Et comme je t'ai dit, quand tu te sentiras bien dans tes baskets... Parce que je sais que... Tu redoutes aussi un petit peu ce moment. Et je le comprends, tu sais pas comment ça va se passer, quand on va se voir... Et tu stresses un peu, peut-être que je te trouverais moins joli qu'en photo. Des trucs comme ça, tu me l'as souvent dit, alors que pas du tout. Moi, je suis vraiment impatient de te voir. De partager un petit moment avec toi. Et voir tout simplement si ça colle. Tu vois, on peut pas être sûr. Oui, ça peut être très bien se passer. Comme ça peut être... Désolé, mais peut-être qu'on est... On s'entend super bien, comme ça, tu vois. Et peut-être que tu me trouveras insupportable. Je pense pas. Mais les petits défauts du quotidien, on va dire. Tu peux pas trop les voir comme ça. Par-delà une voie. Ou une vidéo, ou une photo. Voilà, là j'ai l'air gentil. Peut-être que je suis pas forcément facile à vivre. Après, honnêtement, je pense pas te poser de gros problèmes. Je pense pas. Et puis, il faut essayer. Tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi qui te stresse ? Que je rencontre quelqu'un d'autre ? Fais-moi confiance. Y'a que toi qui comptes pour moi. Oui, je te parle doucement, parce que je te disais encore un petit peu l'esprit dans les vagues, mais c'est sincère tout ce que je te dis. T'es la seule qui compte à mes yeux. J'ai pas envie de voir ailleurs. Et si je dois vivre quelque chose, tu vois, ça sera avec toi et personne d'autre. Et d'ailleurs, j'avais une idée. C'est qu'une idée. Je me suis dit, tu vois, plutôt que de se voir dans un cadre un petit peu familier, par exemple, moi je viens chez toi, ou toi tu viens chez moi. Je me disais, c'est qu'une idée, que pourquoi pas, on se rencontrerait à un endroit qu'on ne connaît pas, tu vois. Par exemple, je te donnerais, comme je te dis, oui c'est une idée. Par exemple, si on se voyait dans un cadre, en fait, où on n'a pas nos repères, tu vois. Par exemple, à Disneyland, je suis jamais allé, j'ai toujours voulu y aller. Et je me suis dit, j'aimerais bien aller avec une personne qui compte pour moi. Et, bah, tu comptes beaucoup. Et je me suis dit, ça peut être sympa en plus d'organiser quelque chose. On pourrait y prendre beaucoup de plaisir. Et, bah, moi je sais que, quand je partais mon voyage, j'étais un petit peu hors de moi, tu vois. Et j'étais plus amène de faire des choses que j'osais pas. Ça brisait un petit peu plus facilement la glace. Je sais, c'est bizarre. Mais, comment m'expliquer ? En fait, on n'est pas dans notre élément, tu vois. Par exemple, toi, t'auras pas tes aises, et moi non plus, on sera au même niveau. Et, je me dis que c'est pas bête de se rencontrer dans un endroit comme ça. C'est pas ce que t'en penses, hein. J'y ai pensé. Et je me dis, tant qu'à se rencontrer, autant être au même niveau. Tu vois ? T'en penses, quoi ? Bien sûr, je te pleurerai de tout ce que tu veux. Tu me fais les yeux doux. T'es toujours aussi belle. Toujours aussi craquante. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je caresse mon coussin. Écoute. Ça peut être sympa. Et comme je t'ai dit, c'est qu'une idée, après, les relations à distance, au début, c'est vrai que, je pense, tu vois, j'en ai déjà vécu deux. Désolé, hein, t'es pas ma première relation. Tout comme toi, je pense. Mais, c'est vrai que ça a pas marché. Comme je voulais que c'était un frein. Tu vois ? Mais après, la différence, c'est que j'ai gagné en maturité. Maintenant, je suis très autonome. Je dépends de personne. Et ça facilite un petit peu, euh, comment dire ? Mes démarches, on va dire. C'est un petit peu plus de facilité pour faire ce que je veux. Je peux, si je veux poser un jour de repos, venir te récupérer en voiture, prendre le train. Chose que je pouvais pas faire quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas de salaire. Et puis, j'étais très jeune. Et puis, je sais pas. Je sens qu'avec toi, je peux vivre quelque chose de... de très fort. J'adore ton sourire. Je le vois, là. Derrière ton écran. Et puis, voilà. Faut essayer, de toute façon. Moi, je pense qu'on va bien s'entendre. Et qu'on peut vivre quelque chose de... de sérieux. Tu vois. Faut pas trop se casser la tête. Je peux comprendre que t'aies des... des... des questions. Que tu peux te poser, euh... des questions, quoi. Que ça te tracasse un petit peu. Et j'y pense aussi, hein. Je vais pas te mentir. Après, je me dis que c'est possible. Après, forcément, il y a des choix à faire. Il y aura forcément quelqu'un qui devra partir de... de chez lui. Ou alors, partir tous deux... dans une aventure. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est possible. Moi, si je vois que ça colle... Hein. Très bien entre nous deux. Tu vois. Bah, toi, tu quittons le travail, hein. Et tu viens vivre avec moi. Pourquoi ? Parce que j'ai le plus gros salaire. Tu souris, en plus. Non, n'habite pas si loin, en plus. Tu regardes bien. Et puis, pourquoi ça marcherait pas ? Regarde. Je fais le ménage. La vaisselle. Le repassage. Donc, d'ailleurs, j'ai besoin de toi pour ça. Qu'est-ce que je fais ? Je fais beaucoup de bruit, c'est vrai. Je suis très taquin. Qu'est-ce que je fais de pas bien, on va dire, qui pourrait te... te poser souci ? Je sais pas. On verra bien avec le temps. Non ? Ouais. Encore un petit peu fatigué. Mais c'est bien qu'on en parle, parce que... C'est vrai qu'il faut pas... Faut pas hésiter à en parler. Tu vois, s'il y a quelque chose qui te tracasse, je préfère qu'on en parle tout de suite, tu vois, qu'on crève l'abcès, comme on dit. Et... Voilà, j'ai un côté très déconneur. Mais je peux être très sérieux aussi. Et je peux comprendre tes angoisses. C'est vrai que tu vis pas avec moi, tu sais pas ce que je fais la journée, tu te poses des questions. Mais moi, je te le dis. Hein, j'ai pas moyen de te le prouver actuellement, que je suis sérieux. Tu vois, je peux pas... Là, je ne suis qu'une voix et qu'un visage, derrière cette webcam et ce micro. Mais je te le dis honnêtement, tu peux me faire confiance. Essaye de me faire confiance, et je te trahirai pas. Je te ferai jamais de... quelque chose de... derrière ton dos, quelque chose du genre. Après, sois quand même sur tes gardes. Je te le dis. Moi, je sais ce que je veux, tu vois. Je suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un de très correct. Mais il y a beaucoup, beaucoup de paratineurs, beaucoup de personnes un petit peu... qui sont pas correctes, on va dire. Et j'ai pas envie de... de trinquer pour ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un de bien. Enfin, en tout cas, je fais tout ce que je peux pour l'être. Et quand je te vois, tu vois, j'ai... ça me vient même pas d'idée de voir ailleurs. C'est même pas... Je sais pas, c'est pas possible. J'aurais l'impression de te trahir, et ça, je veux pas. J'ai eu tant de mal, déjà, pour t'aborder. J'essaie de te garder, quoi. Tout simplement. Et... J'ai envie de vivre quelque chose avec toi. Tenter l'expérience. Et je me dis que ça peut marcher. Car t'es... une femme exceptionnelle. Et... ça serait un honneur pour moi de faire partie de ta vie. J'ai envie de t'embêter, j'ai envie de... de te faire crier, quoi. Tu peux pas savoir à quel point j'ai envie de... d'être chiant avec toi, de te taquiner, de... D'après, ce que je ferai, je crois, c'est de t'embêter. Car je peux pas. Là, je peux pas actuellement. Je peux... Je peux pas. Mais quand on sera face à face, je te prendrai dans mes bras. Je t'embrasserai. Je te prendrai les mains. La main, du moins. Ou les mains. Et je te lâcherai plus. Parce que j'aurai tant galéré pour t'avoir. Tu peux pas savoir à quel point je serai heureux. Et j'espère que ça sera réciproque. T'as intérêt. Et puis... On verra bien, de toute façon. Mais en attendant, ne te tracasse pas. Je te dis, on s'organisera un petit truc. Tranquille. Et... Je te dis, c'est l'histoire de se voir dans un lieu, en fait, qui nous est pas familier. Ça peut être sympa. On pourra dire qu'on aura passé de... de vraies vacances. C'est bien. Et après, il faudra... que tu viennes chez moi. Et que moi, je vienne chez toi. Pour voir comment ça marche... la vie à deux, on va dire, dans... dans un appart. Et dans une maison, pour ma part. Et puis, on verra bien si... si ça colle. En attendant, t'es... t'es quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Même... si t'es pas physiquement présente, tu vois. T'es... t'es dans mon cœur. Et je suis pas prêt de te lâcher. Et j'en suis sûr, au fond de moi, que ça va marcher. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es très jolie. Oui, le physique, ça fait tout. Oh, bah oui. Je plaisante. Regarde, t'es gentille, rigolote. tu m'écoutes ? Ça me fait plaisir, crois pas. Car, t'es pas borné, tu vois, tu prends le temps de m'écouter. Après, t'es pas forcément toujours d'accord avec ce que je te dis. Mais, j'ai pas trop l'habitude. On a ça, que tu prennes... En fait, j'ai pas l'habitude qu'on m'écoute autant et qu'on soit d'accord avec ce que je dis. Et puis, qu'est-ce qu'on va manger ? Oh là là, ça je te dis pas. J'ai vu à quel point t'es gourmand et moi aussi, boum. On va prendre au moins de 10 kilos. Non, il y a moyen de passer un très bon moment pour pas se précipiter. On profitera de l'instant présent. Et puis, c'est le plus important de pas se précipiter, faire les choses bien. tu vois. Car je sais que t'as une petite appréhension. Mais là, tu te sens pas forcément bien dans ton corps et dans ta tête alors que, je te l'ai dit. Moi, tu me plais comme terre. Je t'ai vu. Je t'ai entendu. Et, je sais pas en fait, moi ça me plaît beaucoup et j'ai pas envie de te changer. J'ai pas envie que tu changes forcément pour moi. voilà quoi, tu me comprends. On verra bien. En tout cas, ce que je vois, ça me plaît énormément. Oui, tu peux rougir. Et, t'as une belle petite voix. T'es très jolie. T'es intelligente. T'as un certain sens de l'humour qui me plaît énormément. Et, c'est déjà de bonne base, je pense. Tu m'écoutes. Et, je sais pas, je te, t'as l'air tellement douce, tellement caligne, tellement, enfin voilà, moi pour moi, je pense que ça peut marcher sincèrement. Et, on peut vivre de très très belles choses. Tous les deux. De très belles choses. Et, faut surtout pas se mettre la pression. Comme je t'ai dit, faut pas se presser. Bon, après, faut pas que ça dure dix ans non plus. Mais, en attendant, comme je te dis, pense à toi. Fais ce que t'as à faire. Tu vois, là t'as bientôt fini tes études, donc concentre-toi sur ça. Et, une fois que tu seras bien dans ta tête, bien dans ton corps, quand tu sentiras le bon moment, je serai là. Voilà. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est ton bonheur. Mon bonheur, je le... C'est dans ma mentalité, tu vois. Il passera après. Moi, ce qui m'importe, c'est toi. Voilà. T'es rassuré ? Ça fait plaisir. Si ça va pas, tu vois, comme ça, faut pas hésiter à en parler. Je le prendrai pas mal et c'est tout à fait normal que tu te poses des questions sur le futur, que tu aies des appréhensions. c'est humain. Et ça, c'est quand on est amoureuse. Car tu t'imagines avec moi ? Oui. Mais, je te dis, je pense que ça va marcher. Y a pas de raison que ça marche pas. Et si je dois changer sur quelque chose, je ferai un effort. Parce que, j'ai un caractère un petit peu particulier. Je pense que tu t'en es rendu compte. Je peux être très, très chiant. Mais s'il y a un travail à faire, je te le promets, je ferai tout ce que je peux pour essayer de le changer. Après, on pourra pas faire ça du jour au lendemain. Tout comme toi, d'ailleurs. On peut pas faire ça d'un claquement de doigts. Ça se fait avec du temps. Mais... Pour toi, j'ai envie de... de m'investir à fond. Tu vois, j'ai envie de te plaire. Et j'ai envie de vivre quelque chose de fort avec toi. Voilà. Après, si ça marche, je serai le plus heureux des hommes. Et si ça marche pas, chose que... je ne souhaite pas. Je souhaite de tout coeur que ça marche. Mais on ne sait jamais, il faut être réaliste. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et j'aurais aucun regret. T'es d'accord ? Ça marchera. Oui. Mais oui, ça marchera. T'as raison. Il faut rester positif. Ça va marcher. Et on en reparlera. De toute façon, tu dois partir. Bah écoute, moi j'avais des dodo, je vais retourner me coucher. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Et je pense que je t'ai enlevé un poids. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à tout à l'heure. À ce soir. Je serai connecté, je pense, sous le coup des... Tu finis à quelle heure aujourd'hui ? 8h15 ? 8h15, tu es chez toi ? Bah écoute, on s'organise un petit moment sur l'ordi à 9h. Ça te laisse le temps de te préparer à manger, de te poser un petit peu. 9h30 tu préfères ? Bah oui, y'a pas de soucis. Je serai là. Et bah écoute, je te dis à ce soir, bon courage. Et ça m'a fait plaisir de te parler. Voilà. Et désolé pour la voix, je suis encore un petit peu fatiguée. Mais je pense que tu le comprends. En fait, quand tu m'as contacté, j'étais en train de m'endormir. Je pense que tu l'as vu à mes yeux. Allez, je te retiens un peu plus. Bon courage à toi. Je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à tout à l'heure. Mise au mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada